Je suis Raphaëlle Batz, je suis co-responsable de l'Urfiste de Bordeaux, je suis conservatrice de bibliothèque, je ne travaille plus vraiment en bibliothèque, mais je travaille dans une unité régionale de formation de l'information scientifique et technique. Je fais de la recherche, j'ai une thèse en sociologie, et je fais de la recherche au confluent entre la sociologie et les sciences de l'information et de la communication. L'Urfiste de Bordeaux, c'est une unité régionale de formation à l'information scientifique et technique. Il y en a sept en France. On accompagne les chercheurs à s'approprier, pratiquer, manipuler les outils de la recherche. Nous, on accueille à l'Urfiste de Bordeaux une résidence Wikimedia depuis 2023. Cette résidence s'organise dans le cadre d'un projet qui s'appelle Resona, donc Résidence, Sciences Ouvertes, Nouvelle-Aquitaine, Wikimedia. On accueille un résident depuis le 1er février, ce résident étant Pierre-Yves Baudouin. Accueillir une résidence, c'est déjà faire un pas de côté par rapport à nos fonctionnements habituels, à la fois du point de vue du financement des différents partenaires, du type de mission. Puis sinon, accueillir une résidence, c'est pas accueillir une résidence, en fait, c'est en accueillir plusieurs, puisqu'il y a des résidents à plusieurs endroits en France. Voir comment on peut faire aussi œuvre commune pour les autres. Une résidence qui s'achève, c'est toujours un peu difficile. Nous, d'ailleurs, on n'a pas vraiment envie qu'elle s'arrête. Pourquoi c'est difficile ? Parce que c'est quand même un temps qui est très concentré. Pendant une année, pendant laquelle il faut se faire connaître, faire identifier le projet, faire identifier la personne qui l'apporte, c'est-à-dire chez nous, Pierre-Yves Baudouin. Ça, ça demande du temps. Donc, il nous a fallu bien 6 mois, je dirais, pour travailler sur cette synergie. Ensuite, 6 mois de rencontres et d'ateliers pour concrétiser ces partenariats et faire émerger des acteurs de ce territoire autour des communs de la connaissance, on va dire, d'une manière générale. Maintenant, les perspectives, ça va être de comment on continue à travailler là-dessus. Des formations sur les projets Wikimédia, on ne pourra pas en faire autant, mais on sait qu'il y a d'autres résidences à venir, donc on s'appuiera sur celles qui se font chez les collègues ou au niveau national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada